Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bah oui, un vlog, on n'y croyait plus, même moi ça me faisait loin. Bon je vous prends avec une tête de mort évidemment, puisque je suis un petit peu à la bourse ce matin. J'ai fait, en fait je me suis levée à 6h pour faire mon sport, sauf qu'en fait hier soir Com a eu des petits problèmes d'endormissement. Et que du coup il a dormi dans le canapé, donc dans la même pièce que moi. Et donc quand j'ai voulu me lever ce matin, et ben il était là, donc allumer la lumière et tout ça c'était un peu compliqué. Donc j'ai traîné, traîné jusqu'à 6h20 et du coup j'ai perdu du temps. Donc mon sport a duré un petit peu trop longtemps, enfin ça a empiété sur le temps de ma douche. Du coup j'ai pas eu le temps de finir avant d'aller lever les gars. Mais ça va le faire, j'aurai le temps de le faire avant de partir, y'a pas de problème. Voilà, du coup on a un petit garçon qui boude ici. On a une grande qui va bientôt partir, un qui est très en forme. Et beau gosse. On va à la rue. Quoi ? J'ai pas prétentieux celui-là. Donc lui il commence à 9h40, donc je vais l'emmener au collège, puisque je dois aller sur Chemeyer faire quelques courses. A priori il est l'heure qu'Alsace en aille, non ? Je sais pas, j'ai mal interprété le geste de joie. Oui Marceau ? Au revoir ! Au revoir ! Je crois que tu peux le voir ? Au revoir ! T'as pas tiré Anne ? Oui je vais te servir. Marceau il a encore tout endormi. Donc là on va prendre le petit déj et puis je vous reprendrai plus tard. Il est 8h05, je suis quand même un petit peu à la bourre. Je viens du coup dans la salle de bain pour me préparer. J'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, alors je sais pas si je peux le mettre après le fond de teint, ce que ça va donner. Je sais que normalement ça se met après, mais moi en général je préfère le mettre avant. Je vous ai pas montré ce que j'utilise comme produit, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai changé, avant j'utilisais les produits, alors par contre il y a des choses que je vais quand même re-changer. Avant j'utilisais des produits de marque en fait, toujours. En termes de cosmétiques, j'utilisais toujours des produits de marque. Alors j'ai toujours des produits de marque parce que j'utilise toujours la lotion L'Encore. Alors celle-là c'est une version mini parce que c'est celle que j'utilise quand je pars en week-end. Mais j'ai le grand flacon qui est sur ma commode dans ma chambre. Et en fait, ça je changerais pour rien au monde. Cette lotion elle est magique, je l'adore, donc je changerais pas. Là en ce moment j'utilise un mascara classique volume express de chez Maybelline qui ne me convient pas plus que ça. C'est le quatrième que j'essaye depuis que j'ai arrêté Chanel. Et c'est le quatrième qui ne me convient pas. Voilà. Donc là je pense que je vais retourner, prendre Révolution Chanel. Je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait Révolution je crois. Il était tellement bien. La brosse était très étrange. Je dois le dire parce que quand la fille me l'a montré chez Nocibé, je me suis dit j'arriverais jamais à le mettre. Et au final il était vraiment, mais vraiment, limite magique quoi. Vraiment top. Donc je pense que je reprendrai celui-là. Alors mon anti-cerne, j'utilise celui-ci. Il est vraiment tip top. Ça passait à la télé pendant un temps. C'est Maybelline aussi. Instant anti-âge. Effaceur, correcteur multi-usage. Donc moi j'utilise un peu pour tout. J'en mets surtout. Là j'en ai mis que sur les yeux parce que en temps normal je l'applique avant de mettre mon fond de teint. T'es belle. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Ah bah non, je détache mes cheveux mais j'ai pas fini. T'es belle. Je mets ma poudre aussi. Merci, t'es gentille. Oui, c'est gentil. Allez. Les enfants m'attendent. Parce que je suis un petit peu à la bourre. Non, pas tant que ça. Non, il est quelle heure ? 8h13. Pas ça. J'ai le temps de finir. On a encore 12 minutes de l'année. J'ai le temps de finir. Donc c'est parfait. Donc la poudre, c'est une poudre que j'avais achetée chez Kiko. Mais alors j'arrive au bout, il n'y a presque plus rien. Et puis en plus la boîte est cassée. Donc ça je vais en racheter une ce mois-ci. Parce que, en fait, moi je ne suis absolument pas une pro du maquillage. Mais ma foi, la façon dont je me maquille me convient bien. Donc, en fait, moi je fais, je prends de la poudre. Alors c'est de la terracotta. Enfin, c'est l'équivalent de la terracotta en fait, ce que j'ai acheté. C'est une terre de soleil. En fait, je prends, je mets dans le creux de la joue là. Pareil de l'autre côté. Et après, je fais le fameux 3 en fait, de chaque côté. Voilà. Et après, j'insiste un peu ici pour cacher le double menton. Parce que ça, ça fonctionne. Donc voilà. Et du coup, je suis maquillée. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça fait son effet quand même. On voit la différence par rapport à avant, je trouve. Je n'aime pas mon teint en fait. Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas mon teint, c'est que je n'aime pas ma peau. Avec toutes mes taches de rousseur et tout ça, je ne supporte pas ça. Donc, c'est vrai que le maquillage, ça m'aide bien. Voilà. Bon, sur ce, je vais me sécher les cheveux. Faire mon brushing. Et puis, après, on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de rentrer avec Kôme. Je vais me repasser un coup de fer à lisser parce que clairement, comment vous dire ? Que ça ne ressemble à rien. Un petit peu d'humidité dehors et c'est parti. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt agréable pour les enfants puisque le port du masque dans la classe n'est plus obligatoire. Donc, ça, c'est plutôt chouette pour eux, même si bon, j'ai un peu peur que ça relance le truc, mais bon, on verra bien. De toute façon, il faudra bien en sortir un jour. Donc, là, on a déposé les gars à l'école. Moi, j'ai un petit coup de fil à passer là ce matin. Et puis ensuite, il faut que je range un peu la cuisine parce que je n'ai pas vérifié hier après que les enfants aient débarrassé la table. Et en fait, ils ont tout posé partout. Donc, je vais aller ranger ça. Et puis, après, j'emmène Kôme au collège. Je fais mes deux, trois courses. Je n'ai pas grand-chose à prendre, mais j'ai des choses à prendre. Donc, je fais mes deux, trois courses chez Super U. Et puis, je rentre. Et puis ensuite, je vais faire, comment dire, les lingettes. Alors, hier, finalement, je n'y ai pas du tout travaillé dessus. J'avais dit, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais dit que j'allais fermer les lingettes. J'avais profité que les enfants n'étaient pas là. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je me suis reposée. J'ai regardé la télé. Enfin, je me suis reposée. J'avais mis la télé hier, chose que je ne fais plus depuis des semaines. En fait, depuis qu'on a dit qu'on faisait une semaine sans télé, en fait, on n'a jamais rallumé la télé. Donc, on l'allume à peine une heure, le soir, au moment de se mettre à table, où on regarde, et encore, ce n'est pas systématique. On regarde, demain nous appartient, et ici, tout commence. Quand il y en a, parce que le week-end, il n'y en a pas. Et c'est tout. En fait, le reste du temps, on n'allume pas la télé. Donc, moi, je trouve ça plutôt agréable. Et puis, je trouve agréable aussi que les enfants s'y sont particulièrement bien adaptés. C'est-à-dire que même eux ne demandent quasiment plus la télé. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on fait d'autres choses. On passe du temps plus agréable. Bon, le brushing, ça ne sera pas ça. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, c'est mort. J'ai un volume de dingue. Je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Bref, je vais allumer parce que sinon, on va être dans le noir. Du coup, ce week-end, j'ai fini la peinture de la chambre d'Elsa. Donc ça, c'est trop cool. Enfin débarrassée. Du coup, dans la semaine, j'irai chercher le sol de la chambre puisque Marceau a fait de telles catastrophes sur le balatome que je n'ai pas envie de m'embêter à le nettoyer. J'en ai pour 40 balles à le changer. Du coup, je vais lui mettre un balatome. Alors, en fait, je vais en avoir peut-être pour un peu plus de 40 euros. Mais avec le morceau que je vais acheter, je vais pouvoir refaire la chambre d'Elsa et la salle de bain parce que mon sol de salle de bain, il est horrible. Il est bleu, mais très, très moche. Et là, je me dis, ça serait cool que je puisse mettre un sol à peu près agréable à regarder. Donc, soit on va prendre un effet béton-ciré gris, soit un effet parquet. Tu veux aller quelque part ? Si, si. Ben, quelque part. Moi, je dois aller quelque part. Donc, du coup, ben, ouais, je pense que j'en profiterai pour refaire aussi ma salle de bain en même temps. Bon, juste le sol, hein, parce que les murs sont propres. Après, c'est juste les joints, enfin, pas les... Si, les joints de carrelage de la baignoire qui sont horribles. Mais honnêtement, j'ai essayé plein de trucs et je n'arrive pas à les revoir. Donc, même les produits Starwax et tout ça, qui sont quand même des produits assez forts, quand même. Ben, non, ça ne marche pas non plus. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Bon, ben, du coup, je vais passer mon petit coup de fil. Et puis, ensuite, on va partir sur Chemillet avec Com pour faire mes petites courses, le déposer au collège. Et puis, oui, j'avais oublié. On va d'abord faire les courses ? On va d'abord faire les courses ? Ben, non, je peux. Pourquoi ? J'ai envie. Tu veux qu'on aille faire les courses ensemble ? Je ne sais pas à quelle heure ça ouvre, Super U, il faut que je regarde. Ah ! Bon, ben, si ça ouvre trop tôt, on va directement au collège. Oui, on va voir. Bon, de toute façon, il faut que je passe mon coup de fil. Mais du coup, je n'avais pas pensé, mais j'ai une lessive à plier et j'en ai une autre dans le sèche-linge que j'ai lancée ce matin. Donc, d'ailleurs, il faut que j'aille voir là-haut si j'ai une lessive à lancer parce que là, elle est juste à sécher. Et puis, ça sera à plier, du coup, quand je vais rentrer tout à l'heure. Voilà. Bon, je vous reprends. Il est... Je ne sais même pas qui va aller là parce qu'hier, il y a eu une coupure de courant et du coup, mes fours sont... Il est 10h08. Mes fours et micro-ondes sont déréglés. Il faut que je les remette à l'heure. Ça a perturbé comme ce matin. Il a eu peur. Il est venu voir l'heure et en fait, il était 21h, je ne sais plus combien. Et panique à bord. Mais non, 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 tout allait bien. Donc, là, il est 10h08. Je viens de rentrer. Donc, j'ai fait mes petites courses. Pas grand-chose, à vrai dire. Je n'avais plus de jus d'orange pour le matin. Et il me fallait du lait foco et de la crème fraîche. Du coup, j'en ai profité aussi pour racheter du pain. Enfin, pour acheter, d'ailleurs, du pain parce que je n'en avais pas. Et puis, j'ai repris des saucisses au poulet. Alors, on a découvert il n'y a pas longtemps, là, les knackis au poulet. Moi, au début, franchement, je ne voulais pas goûter. Je me suis dit, ça devait être dégueu. Et bien, en fait, c'est une tueur. C'est meilleur que les knackis au porc. Donc, déjà que nous, on ne mange pas de porc à part les knackis. Si on mange du bacon et du saucisson, bien sûr. En fait, je m'oppose parce que sinon, je vais vous faire tourner dans tous les sens. Et puis, comme ça, au moins, je pose mon bras. C'est plus agréable. En fait, en termes de viande, on mange très peu de bœuf. On mange beaucoup de poulet. Et très peu de porc aussi parce que du bacon, on n'en mange pas souvent. On en met dans les croque-moussieurs, en fait. Puisqu'on fait des croque-moussieurs au bacon. Sans jambon, en fait. On ne met que du bacon. Ma mère, elle fait jambon et bacon. Moi, je trouve que c'est trop. Donc, nous, on ne met que du bacon. Et autrement, quand on fait des grignotages, on mange du saucisson sec. Donc là, évidemment, c'est du porc. On mange un peu de charcut aussi. Donc là aussi, c'est du porc. Mais autrement, c'est que du poulet. Et puis, une fois de temps en temps, on se fait des steaks hachés. Donc, comme hier soir, par exemple. Et donc, du coup, on mange un peu de bœuf. Mais sinon, on mange très peu de viande. Donc là, on a découvert les knackis au poulet. Alors, ne me dis pas si tu savais ce qu'il y a dans les knackis. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans les knackis ? Non, je m'en fous. Je ne veux pas savoir, en fait. Parce que si on regarde la composition de tous les aliments qu'on peut ingérer dans une année, je pense qu'on ne mangerait plus rien. Donc, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, voilà. J'ai racheté de la crème fraîche, du lait de coco, du jus d'orange, des knackis et du pain. Là, je suis rentrée. Je viens de mettre dans le lave-vaisselle toute la vaisselle que les enfants avaient laissé traîner hier soir. Donc, là, je n'ai plus qu'à nettoyer les plans de travail, ranger la vaisselle que j'ai lavé hier. Et ma cuisine sera propre. Je vais passer l'aspirateur. Il faut que je nettoie la table du petit-déj parce que j'ai vu que les gars ne l'avaient pas fait. Et puis, plier mon linge. Et puis, après, je me mets sur les lingettes. Alors, peut-être en double activité parce que j'avais tourné une vidéo que je devais normalement mettre en ligne aujourd'hui que je n'ai pas mise. Et en fait, après réflexion, la vidéo ne me plaît pas. Donc, je vais retourner la vidéo. Donc, peut-être que je ferai le montage de cette vidéo pendant que je fais mon linge. Donc, peut-être que je vais tourner la vidéo d'abord. C'est peut-être mieux comme ça. Donc là, je m'active au ménage et puis ensuite, je fais cette fameuse vidéo. Je vous reconnais, il est 18h45. Je m'apprête à préparer le repas. Ce soir, au menu, c'est au curry. Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est trois grosses escalopes de poulet que je coupe en lamelles que je fais revenir à la poêle sans matière grasse. Je le précise parce que c'est important. Et ensuite, je mets dedans du lait de coco avec du curry. Et ça fait un poulet au curry. Voilà. C'est dingue. Donc, c'est le repas de ce soir. On adore ça chez moi. On pourrait en manger hyper souvent. En général, je le fais avec du riz. Parce que c'est l'accompagnement qu'on préfère. Alors moi, je l'ai déjà testé avec des légumes aussi. Et c'est très bon aussi avec des légumes. Je ne sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. La dernière fois, ils l'ont tous mangé avec du riz. Et moi, j'avais pris... C'était peut-être bien des haricots verts. Je ne sais plus. C'était très bon aussi. Donc là, du coup, on a été marcher avec Laura juste avant. Ça fait du bien. En fait, ils ont installé des écopâturages sur la commune. Et en fait, dans les écopâturages, ils ont mis des animaux. Voilà. Donc en fait, on est allé voir les animaux. Alors perso, je trouve que ce n'est pas du tout adapté. Mais bon. Parce qu'en fait, quand ils disent écopâturage, je ne sais pas ce qu'ils entendent par écopâturage. Mais ce n'est absolument pas dans l'intérêt des animaux. En tout cas, pas des chevaux. Parce que, en fait, ça fait comme un bassin, en fait, qui aurait été vidé. Et qui aurait été, en fait... L'eau a été remplacée par des roseaux, en fait. Donc, il n'y a pas d'eau. Mais il y a une quantité de roseaux à l'intérieur. C'est assez particulier. Et du coup, comme ça fait un bassin, en fait, il y a un bord. Et il y a les bords. Et ensuite, ça creuse comme ça. Non, mais vous pouvez m'expliquer comment un cheval t'es fait pour courir là-dedans ? Je m'interroge vraiment sur le bien fondé de cette démarche. Mais bref. Donc, c'est pareil. En fait, c'est deux terrains qui ont été accolés l'un à l'autre. Et du coup, il y a une passerelle en bois. Bon, c'est vrai qu'un pont pour les chevaux, c'est l'idéal. Je ne sais pas. Je ne comprends pas le bien fondé de cette démarche. Mais bon. Après, est-ce qu'il faut tout comprendre dans la vie ? Je ne suis pas sûre. Ça ne m'apporterait pas grand-chose non plus de le comprendre. Donc, on a quand même été voir. On a vu des petites chèvres à Naines. Je vous les ai montrées d'ailleurs. Et après, il n'y avait pas les chevaux. On les a vus la dernière fois quand on y est allés. Mais là, il n'y avait pas les chevaux. Donc, on a juste regardé les chèvres. On est rentrés. Après, nous, c'est vrai qu'avec Laura, c'est surtout pour pouvoir se voir qu'on va marcher. Parce qu'on a toujours des choses à se raconter. Donc, c'est plutôt sympa. Mais autrement, je n'avais pas très envie de sortir ce soir, j'avoue. Mais finalement, ça fait du bien. On a pris l'air. Il ne faisait pas très chaud. Puis franchement, vu le temps qu'il a fait aujourd'hui, je me dis qu'en fait, oui. C'était bien sympa de pouvoir sortir un petit peu. Donc, voilà. Du coup, ce soir, en fait, on a fait les devoirs avec Adam. Et c'était assez intéressant, j'ai trouvé. Parce que, bon, j'en ai déjà parlé. Adam, il a des problèmes au niveau... Enfin, des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes. Mais il a un petit peu de mal avec le graphisme. Et c'est quelque chose qu'il n'aime pas. C'est quelque chose qu'il trouve douloureux pour lui, en fait. Pour sa main. Il trouve que le geste, lui, est douloureux. Et donc, il n'aime pas écrire. Et c'est un geste qui est difficile pour lui. Et donc, du coup, avec la maîtresse, voilà. Elle m'a dit tout de suite, et même la maîtresse qu'il a eue déjà l'année dernière, puisque c'était elle qui m'avait dit, il ne faut pas le surcharger l'écriture parce que c'est déjà difficile pour lui. Il écrit déjà beaucoup dans la journée, à l'école, en fait. Donc, le soir, ça ne sert à rien, en gros, d'en rajouter une couche, quoi. Donc, depuis que cette maîtresse m'avait dit ça, je n'ai jamais forcé Adam à écrire les mots de la dictée ou quoi, quand il les apprenait. Et puis, j'ai eu une de mes copines qui m'a dit, mais tu sais, s'il a des problèmes de graphisme, tu peux lui faire écrire à l'ordinateur, en fait. Et j'avoue que je n'y avais jamais pensé. Et juste le fait que ça lui donne le droit d'utiliser l'ordinateur, mais vous n'imaginez même pas la motivation. Donc, en fait, il les a récitées une première fois, puisque habituellement, il les épelle, en fait, ces mots. Et donc là, il les a appelées. Et puis, ensuite, il les a écrits. Et franchement, à écrire à l'ordinateur, il était hyper motivé. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a quand même une différence entre ce qu'il va épler et ce qu'il va écrire. À chaque fois, il fait des fautes à l'écrit qu'il ne fait pas à l'oral. Donc, bon. L'avantage, c'est que j'ai acheté le pack office, puisque moi, de base, je suis sur Mac. Donc, je n'ai pas le pack office sur mon ordinateur. Elsa, là, sur le sien, c'est vrai que, bon, quand je l'ai acheté, de toute façon, on n'avait pas l'ordinateur d'Elsa. Donc, moi, j'ai acheté le pack office pour Mac. Du coup, j'ai Word, Excel, etc. Et dans Word, en fait, l'avantage, c'est que quand il fait des fautes, ça lui souligne le mot en rouge. Donc, il sait qu'il a fait une faute, en fait. Et donc, il se corrige tout seul. Et je trouve ça vraiment bien, finalement. Et je ne sais pas pourquoi on a mis autant de temps à découvrir ça. Mais en tout cas, c'est productif, je trouve. Donc, je pense qu'on va continuer avec cette méthode-là, puisque ça semble lui convenir. Du coup, pour les petites nouvelles par rapport à ce qu'on a pu se dire dans les derniers vlogs, qui remontent quand même à un certain temps. Du coup, moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler le 23 septembre, exactement. Mais comme j'ai posé tous mes congés, du coup, je ne suis pas retournée travailler après mes congés d'été. Parce que, voilà, j'ai demandé à ma patronne si je pouvais solder mes congés, parce que je ne voulais pas me les faire payer. Et du coup, après, c'est un choix personnel. Mais je ne voulais pas me faire payer mes congés. Et donc, du coup, j'ai préféré faire comme ça. Donc, j'ai posé tous mes congés. Et donc, j'ai arrêté de travailler le 7 août, exactement, pour mes congés d'été où j'avais trois semaines. Et à la suite de mes trois semaines, j'ai posé mes trois dernières semaines. Puisqu'en fait, il me restait deux semaines de congés. Il me restait les congés que j'avais acquis depuis. Donc, les congés pour l'année depuis le 1er juin 2021. Et j'avais aussi des heures de récup, enfin, des heures sup, pardon, à récupérer. Voilà. Donc, tout ça cumulé, ça me faisait six semaines. Enfin, ça m'en fait même sept. Ça me fait sept semaines de congés que j'avais, du coup, à solder. Donc là, je ne travaille plus actuellement. Je me suis réinscrite au Pôle emploi. J'attends mes papiers cette semaine, j'espère. Et après, le projet, pour le moment, je ne vous cache pas que je n'en ai pas trop, puisque celui que j'avais, en fait, est tombé à l'eau. Je voulais m'inscrire en formation, dans un centre de formation pour adultes qui se trouve pas très loin de chez moi. Sauf qu'il s'avère que c'est un petit peu trop tard, en fait. J'ai raté la rentrée. Et du coup, maintenant, c'est un peu trop tard pour s'inscrire. Je vais allumer quand même. On sera mieux. Et résultat, voilà. Je n'ai pas la possibilité d'intégrer cette formation. En tout cas, pas cette année. Et moi, l'année prochaine, j'espère bien que je ne serai plus ici, puisque le projet de déménagement est quand même prévu pour, je l'espère en tout cas, au plus tard l'été dernier, l'été prochain. Donc, pas faire à suivre, mais j'espère que nous ne serons plus là l'été prochain. Donc, pour l'instant, je profite de mes enfants, puisque de toute façon, mon dossier Pôle emploi n'est toujours pas traité. Je vais, sur conseil de Pôle emploi, prendre un petit peu de temps pour faire le point sur mon projet. C'est ce que Pôle emploi m'a conseillé, puisque je leur ai expliqué que je voulais effectivement me reconvertir. Enfin, ne me reconvertir pas vraiment, puisque à la base, c'est mon métier de formation, en fait. Donc, il faut que je vois quelle pourrait être pour moi la possibilité de réinsertion dans ce domaine. Je vais essayer de passer par l'intérim, mais honnêtement, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas ? Mais par contre, je pense que je mettrai ça en place à partir de janvier, puisque là, jusqu'à décembre, j'ai vraiment envie de mûrir ce projet. J'ai beaucoup de choses à faire chez moi aussi, avant de retourner travailler. Donc, affaire à suivre. On verra comment ça va se dérouler. Si ça se trouve, en novembre, je vais retourner travailler. Je ne sais pas. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu comme ça tout de suite. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme nouvelle ? La voiture. La voiture, c'est toute une histoire. Il y a eu le refus de prêt suite à ma situation de mère célibataire. On nous dit d'aller travailler pour avoir droit à un prêt. Enfin, en gros, pour avoir droit à un prêt, il faut un CDI. Moi, j'ai repris un boulot, j'ai signé un CDI, mais je n'ai quand même pas droit à un prêt. Voilà. Parce que j'ai trop d'enfants, en fait. Parce que je suis seule avec quatre enfants, donc on ne prête pas d'argent. Donc, sans argent, pas de voiture. Sans voiture, pas de boulot. Donc, pour le moment, n'ayant pas de voiture, je ne cherche évidemment pas de travail. Alors, quand je dis n'ayant pas de voiture, c'est simplement que, en fait, je ne veux plus louer les voitures chez Leclerc parce que ça me coûte 450 euros par mois. Et que, vu que là, je fais une pause professionnelle, je ne veux pas me mettre cette charge sur le dos. Donc, mon frère m'a trouvé, en fait, une solution, si je puis dire. En fait, il a des amis à lui, dont le copain est mes cadeaux. Ils ont, en fait, une Citroën Saxo. Donc, c'est une vieille voiture, puisque la Saxo, il faut savoir qu'elle ne se fait plus depuis 2003, quand même. Donc, c'est une vieille voiture. Celle-ci, en l'occurrence, elle est de 2000. Mais, elle n'a que 150 000 kilomètres. Et, en plus, elle est, depuis le début, super bien entretenue. Donc, c'est une très bonne occasion. Mon frère me l'a certifiée. En plus, son copain, avant de me la vendre, il me change les disques et les plaquettes de frein, les pneus et la courroie de distribution. Donc, c'est quand même super intéressant pour moi. Et il ne me la vend que 1000 euros. Voilà. Donc, j'ai trouvé un moyen d'avoir les 1000 euros. Alors, par contre, il faut que je les rembourse en 4 mois. Donc, c'est un peu moins drôle. Mais, ça va se faire. Et, du coup, je devrais aller la chercher, normalement, d'ici la fin du mois. Voilà. Donc, finalement, je prévoyais qu'il y en ait un vlog sur 2 jours. Mais, je vous en ai déjà tellement raconté depuis ce matin que, en fait, je pense que ce vlog va faire une journée. Est-ce que je revloguerai demain ? Je ne pense pas. En fait, demain, je n'aurai pas le temps. Parce que, demain soir, j'ai l'Assemblée Générale de l'Association des parents d'élèves. Et je dois, du coup, travailler pour ça. Puisque je dois, en fait, boucler le diaporama, tous les documents qui seront à remplir demain soir. Donc, je n'aurai pas le temps de vloguer. Après, je partage toujours sur Instagram. Vous le savez. Et puis, par contre, peut-être qu'on vloggera mercredi. Puisqu'on sera tous à la maison. On n'a pas de projet spéciaux mercredi. Mais, Tami, ton haut à l'envers. À l'envers. À l'envers. Tami, son pyjama à l'envers. Et donc, oui, peut-être mercredi. On verra. Enfin, si, Elsa, après, elle a danse mercredi. Ah oui. Mais, en dehors de ça, on n'a rien de prévu de spécial. Voilà. Du coup, eh bien, je vais, je pense, clôturer ce vlog maintenant. Donc, voilà pour les petites news. Bon, ben, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Et puis, en fonction du montage. Si j'ai assez de temps, je vous le mets en ligne comme ça. Et si je vois qu'il est trop... Enfin, que j'ai encore du temps pour filmer. Eh bien, je vous refais un petit débrief sur la journée de demain. Et puis, ça fera un vlog sur deux jours. Voilà. Sous-titrage ST' 501